Place maintenant à Surréel Cérial, un texte de Patrick Verville. Je veux souligner que le texte, la composition de Patrick, paraît dans le recueil « Ma plus belle histoire 2010 » et c'est une primeur parce que le livre sera lancé le 25 mars prochain. Alors on a les premières copies. Et qui de mieux que Catherine Perrin, animatrice hors pair, passionnée de culture et des mots, donc à venir nous lire le texte de Patrick, Surréel Cérial. De plus, le texte reprend d'avis sous forme de bandes dessinées grâce au talent de la bédéiste Ziviane. Est-ce que ce micro-là... Ouais. Ziviane qui est dans la salle d'ailleurs. Elle m'a d'ailleurs dit que vous avez le droit d'aller l'espionner. Elle a commencé un petit peu à dessiner sur le texte de Patrick qu'elle avait déjà lu et elle va continuer après parce que vous allez voir qu'il se passe beaucoup de choses là-dedans. Elle n'aurait pas eu le temps de dessiner en direct cette histoire assez folle. Alors Surréel Cérial, un texte de Patrick Verville. C'était un de ses lendemains de veille. J'arrivais de deux jours passés dans un de ses interminables raves. J'avais tenu le coup grâce aux boissons énergétiques et autres substances dont le nom se termine en « in ». Il ne me restait plus qu'à déjeuner et à me coucher. Au moment où j'allais ouvrir le garde-manger, un oiseau exotique me surgit au visage, entraînant au passage ma casquette. Mais j'hallucine. C'était Sam, le toucan des céréales Fruit Loops. Il fit demi-tour pour venir me picorer et ensuite retourner faire des cercles autour du luminaire, attendant sûrement le moment propice pour se lancer dans une autre attaque aérienne. Puis, il y a eu « cric, crac et croc », beaucoup moins sympathique qu'on pourrait l'imaginer. Il répétait sans cesse le ritournel « cric, crac, croc », me tournant autour, m'envoyant de douloureux coups dans les tibias. À chaque passage, j'étais sous attaque céréalière. Les personnages du garde-manger avaient pris vie comme par magie. Le lapin Nestlé-Quick, ou plutôt les lapins, celui aux fraises et celui au chocolat, se livraient à une guerre ethnique digne du conflit palestino-israélien. Tante Jemima et Uncle Ben s'échangeaient des recettes en commérant sur les prétendus talents culinaires du chef Boyardi. Les trois petits rice crispies étaient juchés l'un sur l'autre. Le dernier monté ayant trouvé la hauteur idéale, il massonna un coup de poing dans les parties croque-ailles. Comme j'essayais de reprendre mon souffle, j'entendis hurler « À l'abordage ! » C'était le Capitaine Crunch, surgit de nulle part. Il s'abra deux fois dans le trio infernal, enfin de l'aide, c'était plus que bienvenu. C'est alors que Mr. Planters, l'arachine assassine, fit son apparition par derrière. Il s'acharna à étrangler ce brave Capitaine qui tomba et alla se fracasser la tête sur le bord d'un bol dans un Crunch déchirant, mettant ainsi fin à mes espoirs. Tournoyait encore Sam le Toucan. Planters s'avançait, le faciès menaçant, comme s'il était au courant de mon allergie. Les deux oursons-craft n'en avaient que faire. L'un d'eux avait entrepris un carton de mélasse. L'autre se lécha le paquet dans le coin de l'évier. Il était temps de battre en retraite. Je courus vers le couloir pour aller m'abriter dans la salle de bain, renversant le pichet souriant coulé dans ce faisant. Tandis que j'essayais de reprendre haleine derrière la porte verrouillée, je sentis le souffle citronné de M. Nett. Lorsqu'il me dit « Hey, petit, t'as besoin d'aide? » Sûr que j'en avais besoin. Il avait ses pantalons blancs moulants et un t-shirt trop ajusté. Il me regardait d'une drôle de manière, les yeux brillants, le sourire enjôleur. Je commençais à douter de la noblesse de ses intentions, tandis qu'à travers le rideau de douche, la parisienne et la matrone Old Dutch semblaient penchées à quatre pattes, mais pas certain que c'était pour frotter le plancher. C'était plus que je ne pouvais en supporter. Je m'enfuis de la pièce aseptisée pour me retrouver face à la cohorte des mascottes qui s'avançaient impitoyablement vers moi. C'était décidé, je n'achèterais plus que des produits sans nom. Alors que je croyais que tout était perdu, trois flèches décochées derrière moi sifflèrent à mes oreilles, allant à battre Sam, Crick et Kool-Aid. Voyant cela, Crack, Croc et les autres s'enfuirent en glissant dans le sang rouge et sucré pour disparaître dans un fracas d'armoires qui se referment dans la cuisine. Je me suis retournée pour apercevoir mon sauveur, Robin Hood, qui me dit, avec son accent médiéval anglais, « Ce fut un honneur, toujours à votre service. » Puis il disparut dans un nuage de farine blanche. Tout était redevenu calme. Wow! Il était vraiment temps que j'aille me coucher. Dix-huit heures plus tard, le son strident du réveil matin m'y fait à mon sommeil sans rêve. J'étais frais, dispo, reposé. Le cauchemar de la veille était déjà loin. J'entendis ronronner. Oh! Deux petits chatons blottis contre moi. Mais que faites-vous là? Si moelleux, si dufteux, si doux comme du coton. Non! Note de l'auteur, aucune mascotte n'a été maltraitée lors de l'écriture de ce texte. Les redevances concernant les marques déposées seront versées à des œuvres caritatives. Patrick Veillette. Dans un style très, très, très différent, un texte très court, mais très simple et très touchant de Gabrielle Darcy. Amour perdu. Tu étais ma lumière du jour, mon espoir, ma vie, mon unique amour. Depuis que tu es partie, je ne suis plus qu'une moitié, une demi, un tout dont il manque une partie. On a beau me certifier que plus jamais je ne t'aurai, au fond de moi, je ne peux vouloir, ne peux croire que se termine comme cela notre histoire. Entre l'amitié et la peine, l'amour et la haine, mon cœur balance. De plus rien, je ne suis certaine, à part d'une chose, que je t'aime. Gabrielle Darcy. Bravo à tous les auteurs, c'est un travail extraordinaire. Merci. 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 Merci.